Monseigneur Delannoy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder votre première interview depuis votre nomination le 28 février dernier. Monseigneur Delannoy, que connaissiez-vous de l'Alsace avant votre nomination ? Et avez-vous un lien particulier avec ce diocèse, un souvenir ? Alors je connaissais très peu de choses de l'Alsace. J'y suis venu pour la première fois en vacances avec mes parents, quand j'étais âgé de 14-15 ans. Et j'avais déjà découvert avec émerveillement les richesses et les beautés de l'Alsace. Et j'y suis revenu beaucoup plus récemment, puisqu'il y a deux-trois ans nous avions fait une session avec les prêtres du diocèse de Saint-Denis. Nous avons passé quatre jours accueillis par les rédemptoristes aux Trois-Épies. Et là aussi nous avons pris le temps de découvrir la région, tout en renforçant entre nous les liens de fraternité. Alors parlons de vous un petit peu, parce que les gens ne vous connaissent pas encore forcément très bien. Vous avez 67 ans, vous êtes évêque depuis près de 20 ans, auxiliaire dans le diocèse de Lille, évêque du diocèse de Saint-Denis depuis 2008. Auparavant vous étiez prêtre dans le Nord, dont vous êtes originaire. Vous avez suivi des études d'expertise comptable, et à un moment votre vie a changé, vous avez été appelé à suivre le Christ. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez reçu cet appel ? Alors cet appel, je l'ai entendu vers l'âge de 20 ans. J'ai été très engagé dans ma paroisse, auprès des jeunes, en catéchèse, et ça me donnait la joie de rencontrer beaucoup de croyants, de chrétiens, qui m'ont aidé vraiment à approfondir ma relation au Christ. Et parmi tous ces visages, il y avait le visage d'un jeune prêtre qui était très heureux d'annoncer l'Évangile, de vivre son ministère. Et un peu à la fois a surgi en moi cette question, n'es-tu pas appelé toi aussi à devenir prêtre, à porter cet Évangile qui te fait vivre et qui te rend heureux ? Alors j'ai pris le temps de mûrir cet appel, de le travailler, de le laisser retentir en moi. Voilà pourquoi à la fin de mes études, je ne suis pas rentré directement au séminaire, mais j'ai choisi de travailler, de poursuivre ma formation à l'expertise comptable, donc en travaillant à peu près pendant quatre années dans un cabinet d'expertise comptable. Mais durant ces quatre années, j'ai également fait signe à la personne qui était déléguée à la formation au ministère presbytérale et celle-ci m'a permis de prendre contact avec le séminaire. Et donc tout en travaillant, les deux dernières années, j'ai commencé bien sûr à approfondir cette question vocationnelle et j'ai commencé également à suivre un temps de formation. On va faire un saut jusqu'à Saint-Denis, au moment où vous êtes nommé évêque en 2008, de ces quinze années passées dans le diocèse de Saint-Denis. Que retenez-vous principalement de votre expérience épiscopale ? Alors en fait, j'ai été nommé évêque en 2004, d'abord évêque auxiliaire de Lille, et je suis arrivé donc en Seine-Saint-Denis en 2009. Alors de ces près de vingt ans de ministère épiscopale, moi je retiens que la grande mission de l'évêque aujourd'hui, c'est vraiment une mission d'unité. Travailler à l'unité dans l'Église et même au-delà de l'Église. Travailler à l'unité dans l'Église, ça veut dire que chacun puisse avoir sa place, quelles que soient les sensibilités, les appartenances diverses et variées, que chacun puisse avoir sa place. Et puis travailler dans l'unité au-delà de l'Église, cela passe bien sûr par le dialogue interreligieux, par la rencontre des représentants des autres confessions chrétiennes, et plus largement par la rencontre de ceux et celles que le Concile désigne sous le terme d'hommes et femmes de bonne volonté. Alors Monseigneur Delannoy, vous avez sûrement beaucoup réfléchi à votre mission ici en Alsace. Quelles seront au fond vos priorités comme archevêque de Strasbourg, dans un diocèse qui a été secoué par une crise depuis quelques années, les départs de Monseigneur Havel, de Monseigneur Ettinger ? Quelles seront vos priorités ? La première priorité certainement, c'est de rencontrer. Rencontrer les baptisés, rencontrer les personnes, rencontrer les prêtres, les diacres, les communautés religieuses. Voilà, me mettre à l'écoute, entendre ce que les uns et les autres souhaitent me dire. Et une conviction qui m'anime, une conviction profonde qui m'anime, c'est qu'aujourd'hui encore, l'Évangile peut toucher des cœurs et des vies et transformer en profondeur des personnes. Et peuple de Dieu, ensemble, nous sommes vraiment responsables de cette mission. Annoncer l'Évangile par nos vies, par nos paroles, par nos gestes, parce qu'à travers tout cela, des personnes peuvent se sentir appelées par Dieu, aimées par Dieu. Je viens de lire, comme beaucoup d'évêques, et que je viens de lire, les lettres des catéchumènes qui demandent à recevoir le baptême. 130 ici, en Amsa, cette année. Alors, en Seine-Saint-Denis, j'en ai lu 170, 170 lettres. Et vraiment, si des personnes aujourd'hui demandent le baptême, c'est parce qu'elles ont été frappées, marquées, par le témoignage d'un baptisé. Alors, ne doutons jamais que l'Évangile puisse passer par nous et par chacun de nous. Monseigneur Delannoy, vous le savez maintenant, le diocèse est sous régime concordataire. Ainsi, ici, de nombreuses femmes sont en mission pastorale, comme coopératrices ou animatrices de zones. Est-ce que vous êtes favorable à accorder plus de place aux laïcs et aux femmes dans la gouvernance de ce diocèse, par exemple ? Alors, moi, je peux parler de ce que j'ai déjà vécu. Dans le diocèse où je suis actuellement, il y a des femmes au conseil épiscopal, qui ont toute leur place. Nous avons mis en place, depuis maintenant une petite année, un conseil diocésain de pastoral, où il y a aussi, bien sûr, une grande diversité de baptisés, hommes-femmes, diversement engagés. Donc, personnellement, moi, je me réjouis de la place que prennent les femmes dans l'Église. Et si les femmes ne prenaient pas des responsabilités dans l'Église aujourd'hui, nous en serions terriblement appauvris. Ça a eu une influence aussi sur la marche en avant de votre diocèse, la présence de femmes dans les instances de gouvernance ? Alors, moi, je n'ai pas pu mesurer cette différence, puisqu'elles étaient déjà présentes quand je suis arrivé en Seine-Saint-Denis. Et je dirais, aujourd'hui, elles sont inscrites dans la vie diocésaine. Vous avez parlé du nombre de catéchumènes, 130 en Alsace cette année. C'est pour vous un formidable signe d'espérance pour l'Église d'aujourd'hui et de demain ? Oui, c'est un signe d'espérance et un signe d'encouragement. Quand quelquefois, et cela m'attriste, quelquefois je rencontre des chrétiens qui désespèrent de l'annonce de l'Évangile, qui ne croient plus suffisamment que l'Évangile, je le redis, puisse être une bonne nouvelle, qui encore aujourd'hui puisse toucher des personnes, des cœurs, des vies. Et pour moi, c'est terrible, c'est terrible de penser que des baptisés ne puissent plus penser qu'ils soient capables d'annoncer l'Évangile, que l'Évangile ne pourrait plus être une bonne nouvelle. Donc ces catéchumènes rafraîchissent notre Église. Ils la rafraîchissent, ils la dynamisent en nous disant, bah oui, l'Évangile aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. – Mgr Delanois, il y a une démarche synodale qui a été engagée dans les diocèses de France à la suite du pape François. Une session en octobre de cette année devrait apporter des éléments de conclusion sur cette démarche synodale. Elle a été saluée par de nombreux catholiques, mais pour beaucoup, c'est encore un peu théorique. Il y a un peu de scepticisme sur les suites qui seront données à cette démarche. Qu'en pensez-vous ? – Je trouve que cette recherche sur la synodalité aujourd'hui est une chance pour l'Église. C'est une chance pour l'Église parce qu'elle nous encourage à nous écouter les uns les autres. Et s'écouter les uns les autres, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais évident. On est tous tellement persuadés, reconnaissons-le, d'avoir raison. Et pour s'écouter les uns les autres, souvent il faut prendre des méthodes. Et aujourd'hui, il y a des petites méthodes qui nous aident à nous écouter les uns les autres. Je l'ai expérimenté dans le diocèse de Saint-Denis, quand on est ensemble, en petit groupe, prendre le temps d'écouter l'autre sans vouloir réagir immédiatement à ce qu'il a dit, ce que l'on appelle la conversation spirituelle. Et simplement, dans un deuxième temps, dire ce que j'ai retenu de la parole de l'autre. C'est un cadeau, un cadeau de pouvoir s'écouter les uns les autres. Et si je poursuis la logique synodale, s'écouter les uns les autres, mais ensemble, se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, pour discerner ensemble ce que Dieu attend de nous, ce qu'il attend de l'Église aujourd'hui. Donc la synodalité, ça peut être aussi une formidable chance pour la mission. Donc, soyons heureux de cette réflexion sur la synodalité dans l'Église, et n'hésitons pas à nous y mettre, à la pratiquer dès aujourd'hui, en permettant justement cette écoute mutuelle et cette écoute de l'Esprit Saint. Et vous pensez qu'elle peut porter du fruit à terme ? J'en suis persuadé. Je suis persuadé que la synodalité peut porter du fruit si nous allons jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute plus soi-même. On se met à l'écoute de l'Esprit Saint. Ça veut dire que nous acceptons aussi d'entrer dans une démarche de conversion. C'est l'une des clés pour moi de la synodalité. La synodalité, ce n'est pas le résultat recherché. Ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est que chacun accepte de se laisser transformer, afin qu'ensemble, nous puissions répondre aux projets de Dieu, aux appels de Dieu. Alors, Mgr Delanois, il y a deux actualités qui heurtent l'Église en ce moment, et de très nombreux catholiques. C'est le projet de loi sur la fin de vie, qui prévoit une aide à mourir. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Et puis, il y a quelques jours aussi, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Est-ce que la culture de mort a pris le dessus sur le respect absolu de la vie dans notre société, Mgr Delanois ? La banalisation de la mort. La banalisation de la mort. Je crois qu'il y a là quelque chose de très grave, de pouvoir banaliser la mort. Dire que l'on aide à la fin de vie, dire que l'on aide à mourir, pour moi, c'est un euphémisme qui cache une réalité autrement douloureuse. Ça veut dire qu'on ouvre la porte au suicide assisté ou à l'euthanasie. Donc, ne banalisons jamais la mort. Ne banalisons jamais la mort. Je pense également qu'il faut dire sans cesse que nous avons une réelle capacité à aimer. À aimer jusqu'au bout et à aimer dès la naissance. Et vouloir la mort, vouloir la mort sous forme d'euthanasie ou de suicide assisté, finalement, c'est aussi une négation de notre capacité à aimer jusqu'au bout. à entourer la personne jusqu'au bout. Une bonne réponse qu'avait apportée par la loi Kles-Lienotti, c'est bien sûr les soins palliatifs, le développement des soins palliatifs. Et là, bien sûr, nous restons sur notre faim. L'intention est clairement exprimée, mais les moyens qui permettront aux soins palliatifs de se développer, eh bien, ne suivent pas. Donc, avant de parler de suicide assisté ou d'euthanasie, eh bien, prenant le temps aussi de développer les autres voies. Comment, dans ce contexte, être audible pour l'Église, finalement, dans une opinion publique qui est favorable massivement à cette euthanasie et ce suicide assisté ? Souvent, l'opinion publique est massivement favorable tant qu'elle n'est pas assurée qu'elle pourra connaître une fin de vie paisible, sereine et sans souffrance. Une fois que les gens sont bien entourés, que la douleur est prise en charge, autant faire se peut, à ce moment-là, plus personne ne demande un acte d'euthanasie ou un acte de suicide assisté. Beaucoup de gens, aujourd'hui, disent qu'ils sont favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté, tout simplement parce qu'ils ont peur de la souffrance et de ne pas être accompagnés suffisamment jusqu'au moment de leur mort. Eh bien, c'est sur ces mots que nous allons conclure. Merci, Mgr Delanois, de nous avoir accordé cette interview. Merci. Bonne chance dans votre mission. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et chacun sa prière.